Fibrillage, le 9 février, mauvais sens, wrong way. Alors c'est celui que je vais faire avec toi ce matin. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Joanne. Je participe au défi Fibrillage 2024. Tu as peut-être vu la vidéo que j'ai mis précédemment par rapport à comment j'ai classé mes trucs dans mon cartable ici, tu vois. Alors ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le wrong way avec toutes les images qu'il y a ici, puis je vais te montrer comment je fonctionne, tout d'un coup que ça t'inspire. Donc voilà, alors je vais sortir. Ce que je fais, je me calme. Alors ce que je fais, c'est que je sors la veille les images, parce que comme tu sais ou pas, habituellement je faisais toujours les collages en avance, parce que c'est hyper stressant de les faire pour moi le matin même. Alors ce que je faisais, c'est que je les faisais la veille et je publiais quand la journée arrivait, alors je n'avais pas de stress et c'était bien le fun. Et cette année, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le faire le jour même. Alors c'est un autre défi, dans le défi, que je m'ajoute. Et puis ça, c'est une de mes contraintes mettons, c'est des choses que j'ai décidé. Je les fais tous également sur des cartons blancs comme ça et je vais te montrer autre chose tantôt, ce que j'ai décidé de faire. Donc ce que je fais, je les sors la veille et là je regarde les images que j'ai mis dans ma section pour ce thème-là et je regarde voir qu'est-ce qui pourrait m'inspirer. Alors dans long, oui, mauvais sens, j'avais mis cette image ici, du garçon qui est en bungee, je pense. J'avais sorti des flèches comme ceci. J'avais aussi sorti un personnage qui regarde de l'autre côté, des édifices aussi que je pensais peut-être pas les utiliser dans ce sens-là, mais évidemment comme ça. Je ne sais pas comment encore. Et j'avais sorti ces arbres-là parce qu'à l'envers, je les trouvais intéressants. Cette image, je l'avais sorti pour bulle la première journée. Je ne l'ai pas utilisée. J'adore cette image. Alors j'aime les déchirures qu'il y a ici. J'aime les deux pieds, la lumière, le noir et blanc. Je l'adore. Alors c'est tel que je vais utiliser aujourd'hui. C'est le choix et mon idée, c'est de la mettre à l'envers comme ça avec un visage en bas parce que l'autre idée qui m'est venue après, c'est que je me suis dit, ah tiens, si je faisais un genre de série avec des visages ou des morceaux de visages, hommes ou femmes, on verra, pendant les 29 jours du défi fibrillage, bien sûr, alors pourquoi pas en rajouter. Alors je vais te montrer une vidéo parce que je pense que je me suis emportée. J'ai sorti tout plein visage pour pouvoir décider le jour même, celle qui va le mieux correspondre. Alors regarde bien ce que j'ai fait ici. Comme je ne vais pas faire de montage, je vais te le montrer sur ma tablette. Penses-tu que je me suis un peu laissée emportée? Moi je pense que oui. C'est la petite Joanne ici qui avait bien du plaisir à chercher des visages dans les revues. Alors j'ai ça dans le fond, dans mon salon, sur le plancher et ça va rester là tout le mois de février parce que ce que je fais, c'est que je pars avec mon image le matin et je la mets comme ça au dessus de certains visages pour me permettre de décider laquelle me parle pour le collage que je veux faire. Alors donc ce que j'ai fait ce matin, c'est exactement ça. Je suis allée sur le plancher de mon salon. C'est vraiment beau, par exemple. Ça me fait un beau tapis et puis je vais tasser ça parce que je n'en ai pas besoin. Donc je suis allée sur mon plancher de salon. J'ai été regarder avec les différentes images et puis là je l'ai mis comme ça. Puis là j'ai fait, ah ça, ça pourrait. Je vais aller faire une à la fois. Attends, parce que c'est les trois que j'ai retenus pour ce matin. Donc si je la mets comme ça, je trouve ça moins intéressant. Elle, je veux la garder carrée. Je ne veux pas la couper. Je veux la laisser avec son barre blanc et tout. Donc j'aime pas ça parce que les cheveux dépassent ici. C'est trop large. Alors elle, elle me dérange. On la met de côté. Elle, ici, je pense qu'elle va avoir la même chose, mais elle est intéressante à cause de ses belles lèvres rouges. Ça, c'est très, très intéressant, mais elle a la même chose. Il faudrait, elle pourrait être bien si je coupais juste son visage. Ça, ça serait une solution en enlevant ses cheveux. Alors il y aurait elle peut-être. Et j'ai elle aussi, j'ai plus aussi des images qui étaient à moitié le visage parce que c'est bon. Parce que si je viens l'utiliser avec ça, tu vois, on ne voit plus qu'il manque un morceau de visage. Elle, ce que je trouvais intéressant, je vais la mettre un petit peu de côté, c'est que j'aime beaucoup comment son nez arrive avec les déchirures ici. Et j'aime ça que ses oreilles y arrivent, j'allais dire flush, oui, la francine, la québécoise ici, là, qui arrivent en ligne avec l'image d'en haut. Ça, je trouvais ça intéressant. Ça aussi, j'aime beaucoup qu'on voit son grand coup comme ça. Alors, il y aurait ces deux-là, ici, qui pourraient être intéressantes. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par les couper et puis, on pourra décider par la suite de celles que l'on va utiliser pour aller avec ses beaux pieds. Je vais me taire un peu et je vais découper. Je trouve ça beau comme ça, juste le rond de la tête. Je trouve ça beau. C'est un petit capillet fragile. Ouh. C'est un petit capillet fragile. C'est un petit capillet fragile. C'est un petit capillet fragile. bon, alors, ça, c'est fait. Bon, comme je te disais, je les fais tous, c'est une de mes règles que je me suis dit. Je les fais tous sur un carton blanc du même format. Alors, si je veux garder cette image-là, elle est un peu grande. Il va falloir que j'en coupe un petit peu en haut. C'est dommage, mais c'est comme ça. À moins que je la laisse direct comme ça. Ça pourrait aussi. Qu'est-ce que ça donne? On ne verrait pas toute sa tête. Ça pourrait être comme ça, comme ça. OK. J'en couperais un petit bout quand même. Alors, tu vois, j'aime mieux l'autre. J'aime mieux l'autre, je crois. Oui, c'est son nez. J'aime son nez à elle avec l'image. Alors, je vais couper un petit bout de cette magnifique image ici. Et pour ne pas abîmer mon côté de l'image, je pense, je me rappelle tout le temps là, qu'il faut que je coupe sur le côté de l'image et non pas l'autre côté. Parce que ça fait des petits, ça fait des petits plis. Fait qu'on va essayer de voir si j'ai raison ce matin. Tu vois, ça fait un beau travail. Donc, si je mets ça jusqu'en haut, moi, je pense qu'il faudrait que je coupe. Je ne suis pas sûre. Est-ce que je coupe ici ou est-ce que je coupe ici? C'est la grosse question ce matin. Vu que lui, il va jusqu'en haut, peut-être que lui, il pourrait aller jusqu'en bas, puis tout le monde serait content. On va commencer par coller ça pour que ça ne bouge pas si je décide de couper. Au revoir. ... C'est parti. Je coupe son petit bout d'oreille ici. Voilà. Parce qu'il est passé en haut de mon morceau gris. OK. Qu'est-ce que ça dit comme ça, je pense. Je viens de voir un chapeau. C'est comme les policiers rouges qui n'ont pas le bras de bouger en Angleterre, les grands chapeaux noirs. Bon, il y a eu cette image-là. Tu vois ce que je te disais tantôt, regarde. Est-ce qu'on voit? Que j'ai coupé sur le mauvais côté. Regarde ce que ça donne. Alors, c'est sûr qu'on peut l'arranger un petit peu, comme ça. Moi, je travaille avec mes ongles à l'envers pour aplanir un peu. Mais l'idéal, c'est de couper, de mettre sa règle et de couper sur le côté de l'image qu'on veut garder. Alors, c'est un petit peu moins pire. Ce n'est pas la perfection. Mais elle n'existe pas. Donc, un coup qu'on sait ça, la vie est belle. Donc, voilà. Alors, ça, comme ça. Je pense qu'on aime ça, de cette façon-là. Aussi simple que ça. Deux images et c'est fait. Ce matin. C'est parti. C'est beau. J'aime beaucoup ça. Alors, je signe ça. À quel endroit? Ici. D'accord. Toujours essayer ton crayon sur autre chose pour qu'il parte du bon pied. Alors, voilà. C'est le jour, qu'est-ce qu'on a dit? Le jour 9. 9 février avec le thème Mauvais sens. Wrong way. Alors, j'avais envie de venir faire ça avec toi. Je te souhaite une super journée. Merci beaucoup d'être là. Et continue d'être inspiré. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501